Le stade Olympico à San Pedro Sula, c'est dans une enceinte garnie à peine de 10 000 spectateurs que les Yanadokos tentent de relever leur ultime défi en vue d'une qualification à la Gold Cup. Mais après le succès acquis, 3 buts à 1, à l'aller, c'est une équipe du Honduras revancharde qui se présente face à nos représentants. Privé de ses meilleurs professionnels repartis dans leur club, les jaunes sont à deux doigts de se créer la première occasion dès la deuxième minute. Malheureusement, Contou ne trouve pas Adipi. Sevrés de ballons, courant dans le vide, les jaunes subissent malgré la vigilance d'Apagui, leur gardien. Mais à la demi-heure de jeu, les Honduriens vont trouver la faille suite à une touche rapidement jouée et une frappe soudaine, imparable, signée Nayar. A peine le temps de se remettre, que les Yanadokos pêchent une fois de plus par inattention sur une nouvelle touche. Garcia dépose la balle sur la tête de Nayar qui double la marque. Les Guyanais sont abasourdis alors que le stade croit de nouveau en son équipe. Une formation du Honduras qui va faire le break juste avant la mi-temps sur un nouveau centre venu de la gauche. Anthony Lozano donne trois buts d'avance aux locaux. La deuxième mi-temps voit les Yanadokos reprendre quelque peu en fin de match. Mais c'est timide, rien n'y fait. La marque ne bougera plus. 3 à 0, le Honduras prive la Guyane de sa première qualification à la Gold Cup. On a eu une bonne demi-heure à rentrer dans le match. Il y avait le contexte, la chaleur était extrêmement étouffante avec un public qui poussait. Bon voilà, ils savaient qu'il fallait qu'ils marquent rapidement. Donc en marquant rapidement, d'ailleurs un joli premier but, ça nous a mis en situation de doute et puis on s'est mis à reculer. On a pris un coup de marteau derrière la tête là. Difficile de parler, mais bon il faut quand même s'exprimer au peuple qui je pense était là pour nous soutenir. Malheureusement ce n'était pas passé comme on l'avait souhaité. C'est très très dur. Je pense que c'est toute la Guyane qui pleure aujourd'hui. Notre parcours est honorable quand on regarde d'où on vient. Donc c'est la fierté qu'on peut avoir. Si cette année les Yanadokos ont échoué aux portes de la qualification, reste que leur victoire devant le Honduras au match allé demeurera une rencontre référence pour obtenir dès 2016 un ticket pour la Gold Cup.